bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo on se retrouve aujourd'hui comme chaque année pour mon top juin 2024 alors comme d'habitude je sélectionne les jeux que j'ai acheté cette année qui m'ont le plus plu et surtout qui ont un solo de base pas ceux qui ont un fan made voilà vraiment bon j'ai pas énormément acheté de jeux voilà je me calme beaucoup ça commence à je commence à changer et donc voilà j'ai pas eu trop de difficultés à choisir tel ou tel jeu voilà j'en ai sélectionné 10 comme d'habitude donc on va pouvoir y aller alors on commence tout de suite avec le dixième c'est littoral en littoral je m'attendais à ressentir un petit truc de plus mais donc voilà un peu déçu mais le jeu est sympa c'est un petit challenge je dirais en solo à deux ben il n'y a pas tellement d'interaction on se pique pas tellement on va se piquer les jetons qu'on voudrait prendre voilà mais voilà c'est un jeu vraiment tranquille pépère et surtout moi ce que j'ai enfin ce que j'ai la première chose que j'ai ressenti que ce soit seul ou à deux c'est que c'est un jeu que je j'emmènerai plutôt en voyage ou lors d'une sortie si vous faites une sortie dehors à l'extérieur dans un parc ou enfin n'importe où vous pouvez l'emmener ça prend pas de place voilà tout est dans le sachet après vous avez juste les jetons à sortir vous les posez vous n'avez pas besoin de grand chose donc ça c'est plutôt c'est plutôt pratique donc pour moi c'est un jeu de voyage familial sympa sans prise de tête tout tranquille agréable par rapport au matériel voilà ensuite on passe donc au neuvième alors le neuvième c'est point city alors point city c'est un jeu de cartes où vous allez construire construire des bâtiments et qui vont vous rapporter des points vous allez prendre des cartes dans un dans un carré comme ça et ben le but ça va être de marquer un maximum de points c'est un jeu tout simple moi j'aime bien la construction comme ça de cartes donc il est dans mon top ensuite le huitième alors que je me trompe pas on en est oui ici allez on va se lever un petit peu allez le chercher c'est impérial si c'est impérial mineurs voilà un petit jeu où vous allez vous retrouver dans une mine il va falloir agrandir cette mine avec des cartes que vous allez poser en quinconce en fait et ces cartes ont des pouvoirs et lorsque certaines cartes ont des pouvoirs qui vont déclencher tous les pouvoirs des cartes qu'il y a au dessus et ça c'est plutôt intéressant ça fait un peu des combos donc le but pareil marquer un maximum de points en récoltant ouais non point de moi jusqu'à plus de points alors c'est un jeu vraiment tout simple dans la gamme des setters donc c'est vous allez retrouver les mêmes illustrations un peu le même humour et voilà donc c'est un jeu aussi tranquille qui est pas trop prise de tête qui est simple à jouer facile à comprendre voilà on va essayer d'enlever ça bon on verra après ensuite on en était au septième alors le septième c'est survivait jusqu'à l'aube un petit jeu de zombies voilà vous allez affronter des hordes de zombies chaque personnage a ses aptitudes vous allez préparer avant la vague vous allez vous préparer en récupérant des objets que vous allez piocher aléatoirement et que vous allez mettre dans votre sac à dos donc vous êtes limité donc il va bien falloir choisir les bons les bonnes armes il ya du craft un peu je crois aussi ouais on peut combiner des des objets voilà donc un jeu tout bête aussi voilà vous avez des zombies vous vous préparez hop vous les tuer le but est de de survivre jusqu'à la fin de la dernière vague voilà tout simplement ensuite 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 on a donc le sixième alors le sixième c'est par là c'est à quoi à quoi donc ça reste dans la famille de tout ce qui est poste de tuiles type cascadia calico acropolis et tout ça donc je l'ai mis parce que pour avoir déjà dix jeux dans mon top et parce que c'est ça fait partie des jeux que j'aime bien pas des mécaniques que j'aime bien donc donc voilà je vais pas en parler plus voilà voilà vous devez créer votre récif et faire venir des des mammifères ou des poissons dessus que vous allez superposer et le but pareil ça sera de marquer un maximum de points ensuite cascadia on est au cinquième alors le cinquième c'est long history alors au début pas de solo le solo est venu juste après il n'a pas mis longtemps je crois donc voilà je l'ai mis parce que c'est un solo officiel jeu un jeu d'histoire voilà où vous allez jouer différentes étapes la préhistoire préhistoire antiquité et moyen-âge voilà vous allez la difficulté va monter en grandissant vous allez jouer des cartes de tribus qui voilà faut faire un peu des combos aussi de cartes ça fait longtemps que j'ai pas joué celui-là faut dire que j'en refasse une partie parce que je m'en souviens pas donc je vais pas trop en parler mais c'est un jeu qui m'a plu rapidement parce que quand je l'ai vu j'ai tout de suite j'ai tout de suite aimé comment comment il se jouait le thème les illustrations pour non tout était bien donc je suis pas déçu je suis pas déçu voilà pourquoi il est dans mon top à la cinquième place quatrième des jeunes quatrième quatrième ça va vite mais alors hop c'est mille heures zoos voilà donc un jeu qui nous vient tout droit du québec comme littoral d'ailleurs hop petite pub pour randolph donc un jeu sur un zoo qui existe vraiment là bas et qui est vraiment agréable vous devez recueillir des animaux dans votre zoo et assurer leur bien-être j'ai fait une partie donc toute seule en jouant plusieurs personnages c'est ça fonctionne très bien moi je moi j'aime beaucoup la gestion de n'importe quoi comme gestion que ce soit gestion d'ouvriers là c'est gestion de des animaux et des ressources ça se joue très bien c'est plus ou moins difficile on peut avoir de la chance et bien jouer que ça se passe très bien mais il ya d'autres fois ça être plus tendu on va dire parce que votre partie va se gagner bon bien sûr lorsque vous allez récupérer tous les animaux animaux et les mettre dans votre zoo mais vous allez être surtout dirigé par un deck de cartes ressources qui lorsqu'il est bien lorsqu'il n'a plus vous avez perdu donc il faut surveiller ce deck pour pouvoir pas trop le vider trop vite et avoir le temps de récupérer tous les animaux voilà un jeu que j'ai testé à deux et ça s'est bien passé va dans le sens qu'on a réussi à jouer à bien comprendre comment ça fonctionnait sauf qu'au bout on a perdu on n'a pas eu le temps de récupérer tous les animaux mais à plusieurs c'est vraiment sympa parce que vous vous organisez vous parler entre vous pour savoir bon tu fais quoi où tu vas pour faut vraiment optimiser toutes ces actions pour pas perdre de ressources bêtement voilà donc c'est ça fait réfléchir ça fait cogiter sans donner la migraine c'est que ça reste simple mais voilà c'est vraiment il est vraiment créable ce jeu alors là on était au 4 le troisième c'est world wonders alors un jeu qui m'a plu rapidement par surtout pas son matériel parce qu'il a il a des pièces donc les bâtiments sont vraiment représentés en forme de bâtiment et c'est ludique parce qu'en même temps il y en a qu'on connaît pas qu'on découvre grâce à ce jeu donc c'est plutôt sympa et c'est plutôt très agréable à jouer avec de vrais bâtiments et pas des et pas des jetons en bois tout simple qu'on voit partout donc c'est ce petit plus qui fait que le jeu est vraiment intéressant vous allez c'est un jeu de poste de tuiles optimisation de poste de tuiles et de bâtiments et ben le but pareil essayer de optimiser le mieux pour gagner le plus de points tout simplement j'ai pas pris l'extension encore peut-être que je la prendrai mais c'est pas une priorité pour le moment ensuite on arrive au deuxième déjà oh bah oui deuxième alors le deuxième c'est match aventure alors là j'avais fait une vidéo je crois que j'en ai un peu parlé parce que j'avais vraiment j'étais super contente qui sorte un mode coopératif parce que j'avais vu le jeu donc à la base c'est un duel et il m'avait ça m'avait vraiment plu parce qu'on joue avec des héros héros et super bien j'englobe les deux avec des personnages de de contes ou de de l'histoire qu'on connaît tout fait que tout le monde connaît et donc c'est vraiment agréable donc dans cette version donc on va pouvoir jouer en coop ou tout seul contre des boss vous avez deux boss ici hop l'homme papillon et l'envahisseur martien est arrivé et ce qui est bien c'est que vous avez plusieurs personnages qui ont chacun leur propre petite capacité il y en a qui ont qui vont avoir des acolytes d'autres qui vont avoir des jetons chacun va fonctionner à sa façon et vous sur le plateau donc ben vous allez les placer de certaines façons pour et ensuite les déplacer jouer vos cartes pour avancer pour combattre se défendre faire les actions des cartes voilà vous avez plusieurs choses il faut jouer les cartes au bon moment voilà pour pour essayer de battre les boss tout simplement voilà je n'ai pas encore je n'ai pas encore fait l'avariceur j'ai fait que l'homme papillon voilà donc ce qui est bien c'est que voilà comme les c'est beaucoup c'est asymétrique comme les personnages ont tous leurs propres capacités fonctionnent différemment j'ai acheté d'autres boîtes de personnages donc je le redis les vous pouvez utiliser bien sûr toutes les boîtes de personnages avec avec celui là comme ça ça permet de renouveler un peu le jeu et de pas faire toujours les mêmes parties parce que voilà vous allez jouer différemment à chaque fois les les boss ont leur propre deck donc c'est un deck qui se mélange à chaque fois donc même si vous connaissez les cartes par coeur vous ne savez pas à quel moment elles vont sortir donc voilà vous vous préparez un peu quand même avant enfin vous anticipez un peu quand vous connaissez les cartes et que donc voilà mais voilà les parties enfin pour moi je trouve qu'il ya une bonne rejouabilité voilà ça c'était mon deuxième et ben on va passer au premier un le premier il est où d'après vous c'est lequel il est où il est là c'est harmonie évidemment on reste dans les jeux que j'adore les jeux de pose de tuiles là dans ce cas là c'est plus des postes de jetons voilà donc vous allez construire un environnement pour pouvoir accueillir les animaux qui sont représentés sur des cartes ils ont chacun leur propre habitat va falloir essayer de poser les jetons de telle façon à ce que vous vous répondiez à leurs attentes et pareil après à la fin vous allez compter des points donc chaque structure que vous allez construire va rapporter un certain nombre de points plus les animaux donc voilà c'est pareil vous faut essayer de marquer un maximum de points il ya une petit un petit mode qui a été ajouté mélodie qui apporte des scénarios voilà donc ça fait un peu plus de challenge et bon très beau jeu avec de très belles illustrations très agréable à jouer maternelle magnifique voilà tout est bien donc voilà pourquoi je l'ai mis en top 1 en plus bon c'est le genre de jeu que je sors plus facile enfin que je sortirai plus facilement que d'autres voilà donc pour mon top 1 voilà alors ensuite j'ai alors j'ai pas réfléchi du coup à une à un nom parce que j'ai voilà je cherche toujours à faire quelque chose qui soit un peu différent des autres vides qu'on voit sur les autres vidéos justement pour me différencier un petit peu j'ai fait j'ai choisi un jeu alors un jeu que j'ai pas mis dans mon top parce que je voulais avoir dix jeux et je voulais mettre tous les jeux que j'ai cité là donc je me suis dit il y en a un que j'aime tout par tout particulièrement et donc du coup je me suis dit je vais le mettre dans un autre catégorie donc j'ai pas de nom pour moment c'est on va dire c'est mon top iruka de l'année peut-être ça peut être mon top top jeu iruka de l'année ouais peut-être trouver un nom comme ça voilà donc sans surprise ce jeu c'est mint wind voilà donc j'ai pas fait non plus excessivement de jours j'ai fait une année complète pour le moment là j'ai commencé la deuxième année donc j'ai fait la première année avec mon fermier là pour pouvoir connaître tous les personnages il y en a quatre à la base j'ai pris la marchande voilà j'ai commencé déjà quelques jours avec elle pour pour apprendre ces mécaniques à elle alors c'est pareil que match vous avez quatre personnages qui ont chacun leur propre métier voilà un fermier une marchande une artisane et un garde forestier donc ça c'est bien parce que vous n'allez pas faire vous n'allez pas jouer de la même façon à chaque fois ce qui est bien bon enfin je vais pas le redire parce que je l'ai déjà dit dans la dans la vidéo c'est un jeu où il n'y a pas de fin donc vous terminez jamais sauf si ouais vous avez passé tous les événements mais même s'il n'y a plus d'événements vous pouvez continuer à faire votre jardin essayer d'engranger des sous voilà faut se dire que même si vous trouvez que voilà c'est pas tellement intéressant dans la vie c'est un peu ça on fait quoi dans la vie finalement par rapport à son métier on va au travail pour gagner de l'argent il y avait que l'argent on dépense pour faire s'acheter des trucs oui pour manger pour vivre bah là c'est un c'est la même façon on fait voilà pour le fermier il va là il va il va cultiver ses champs il va essayer de ramasser de l'argent pour pouvoir bah récupérer recruter des ouvriers pour pouvoir payer pour faire telle ou telle chose ou des compétences ou des j'avais les noms je sais plus pourquoi et pour pouvoir construire aussi le village voilà il ya le construit le village à tout construire entièrement donc il ya pas mal de choses à faire voilà qui ressemble un peu ce qu'on fait dans la vie quoi et donc moi c'est le genre de jeu qui me plaît parce que ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo auxquels je joue les thèmes les mécaniques voilà de gestion de ferme gestion de de vie voilà où il n'y a pas de fin vous jouez et puis voilà et puis si vous en avez marre hop vous fermez tout simplement tout et vous rangez et quand vous avez envie d'y rejouer hop vous le ressortez mais moi vous recommencez pas depuis le début ça c'est bien pratique donc voilà c'est mon top alors peut-être top jeu est objet 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 de l'année pour moment enfin en tout cas voilà dans les laisser voilà c'est six premiers mois qu'on a fait c'est le jeu qui me plaît le plus qui ressort le qui ressort quoi en fait voilà bon et ben écoutez pas plus pour pas faire une vidéo trop longue voilà mon top jeu donc n'hésitez pas à dire les jeux qui vous ont qui vous ont plus cette année voilà que vous mettriez dans un top aussi donc voilà si vous avez des questions des commentaires vous savez comment ça se passe donc je vous laisse et puis je vous souhaite à tous une belle journée et prenez soin de vous et à très bientôt salut les amis